Bonjour, je m'appelle Clément Debaix et je suis accompagné par la mission locale de Charleville-Mézières. Je suis également bénévole à ML Prod, jeunesse ardennaise. Mais que fait la mission locale ici ? Eh bien suivez-moi et on va le découvrir ensemble. Donc, j'ai à mes côtés M. Faustier, président de la mission locale. Bonjour. Bonjour. Et également M. Planson. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'établissement Courrier à Charleville-Mézières. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le lieu dans lequel nous nous trouvons ? Je vais vous présenter le hall d'exploitation dans lequel on se situe, qui fait 2000 m². Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Alors ici, nous sommes sur la plateforme Courrier-Coli de Charleville, qui fait partie d'un établissement. Puisque Charleville-Courrier, c'est aussi Mauvert-Fontaine. C'est aussi JVS, c'est aussi Rovain. Alors, quant au chiffre, nous sommes au global 235 postiers qui travaillent pour le client. Nous avons 110 tournées facteurs. On distribue tous les jours 62 000 courriers, courriers presse. On distribue tous les jours 4 400 colis au jour d'aujourd'hui. On dessert 137 communes et on relève 726 balles jaunes, les balles de rue. Voilà pour les chiffres pour l'établissement de Charleville. Merci. Alors, nous sommes donc dans une plateforme de distribution du courrier. Je me tourne maintenant vers vous, monsieur Faustier. Pouvez-vous nous dire ce que la mission locale fait ici ? Quel est le lien avec la poste ? Alors, le lien avec la poste, pour nous, c'est l'opération Reverse, qui est une opération où on va travailler en direction des invisibles. On va expliquer ensuite qu'est-ce que c'est que les invisibles. Et donc, il est tout à fait logique que nous soyons ici parce que, d'abord, on a une collaboration antérieure avec la poste. Ça fait bien longtemps que la mission locale travaille avec la poste. Je pense en particulier sur des dispositifs comme le dispositif civique, qui permet à des jeunes de mettre le pied à l'étrier. Et la poste nous aide depuis des années à accomplir cette mission. Et puis, nous sommes, la mission locale, comme la poste, un service public. La poste est bien connue pour sa mission de service public. Et la mission locale, elle fait partie du service public de l'emploi. Et donc, par conséquent, nous sommes tous les deux des services publics. Et donc, il y a une certaine vocation à travailler et à collaborer entre nos deux organismes. Et puis, si on ose un petit parallèle, je crois que la crise sanitaire qui est en train de se produire et qui continue aujourd'hui, malheureusement, elle montre quoi ? Elle montre qu'un certain nombre de métiers qu'on avait peut-être tendance à mal considérer ou à ne pas considérer, Je pense aux métiers de facteur, par exemple. Eh bien, en réalité, ce sont des métiers tout à fait essentiels. On s'aperçoit bien de cela avec, encore une fois, cette crise sanitaire, avec la rupture du lien entre les gens et les services. Eh bien, le facteur retrouve toute sa mission et toute son importance. Eh bien, d'une certaine façon, ce que nous faisons ici avec le dispositif River, c'est donc d'essayer d'aller trouver sur nos territoires les invisibles, ceux qui ne sont pas connus des services publics de l'emploi. C'est là aussi une mission tout à fait essentielle. Et je crois que là aussi, il y a une sorte de parallélisme. Et puis, la mise en avant des métiers, ce qu'on souhaite faire avec River, c'est-à-dire faire prendre conscience à nos jeunes qu'il y a un certain nombre de métiers qui leur sont tout à fait ouverts. Eh bien, je crois là aussi que cette collaboration avec La Poste est parfaitement justifiée dans ce cadre-là. Donc, vous nous avez parlé de mettre en avant des métiers, comme notamment les facteurs. Est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi consiste cette collaboration ? Concrètement, comment et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, comme le disait M. Faustier, effectivement, le facteur participe aux liens sociaux et encore plus aujourd'hui, dans la période qu'on vit tous. Après, alors, l'idée, c'est que la mission locale a envoyé 1279 courriers, je dirais, à 1279 personnes que je me permettrais d'appeler des invisibles, parce que c'est ce que vous avez dit, M. Faustier. Donc, l'idée, c'est que le facteur échange avec la personne concernée vient un questionnaire. Donc, effectivement, établit un recueil de besoins, les attentes vis-à-vis d'un accompagnement et demande à la personne concernée s'il souhaite être recontacté par la mission locale. On entend parler des jeunes invisibles. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la particularité de ces jeunes dits invisibles et ce que la mission locale fait pour les aider ? Oui, vous avez raison. Il vient d'être signalé à juste titre que ces jeunes invisibles, il y en a au moins 1 200 sur le territoire, ce qui est quand même considérable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeune invisible ? C'est quelqu'un qui n'a pas eu de contact avec le service public de l'emploi depuis plus de 12 mois. Soit qu'il est purement et simplement inconnu, soit que pour des raisons qu'il regarde, il a rompu ses contacts. Et il existe aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place par l'État, par la région, par les EPCI pour essayer d'aider ces jeunes à accéder à l'emploi. Et évidemment, on ne peut pas se satisfaire de cette situation où 1 200 jeunes, pour des raisons diverses, et que je respecte naturellement ces raisons, sont aujourd'hui à l'écart de ces dispositifs, alors que ces dispositifs sont précisément conçus pour les aider. Et donc, notre première mission, et c'est ce qu'on fait avec la Poste, c'est d'aller vers eux, d'aller vers eux, de les rencontrer, de comprendre pour quelles raisons ils sont dans cette situation et d'essayer de les aider à en sortir. Et donc, ce que vont faire les facteurs, et ce contact nous est extrêmement précieux, et la Poste va être pour nous un atout dans la réussite de cette mission, qui est une mission qui nous a été confiée par l'État, avec un consortium, puisque à peu près tous ceux qui s'intéressent à ces sujets dans le département des Ardennes sont concernés. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse avoir ce contact, qu'on aille vers eux. Ensuite, on va déployer, bien sûr, les moyens dont j'ai parlé très rapidement, tous ces moyens déployés par l'État. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces dispositifs qui sont, par nature, un peu compliqués, mais à la mission locale, on sait les déployer, donc on saura aider ces jeunes. Et donc, c'est bien le but. Ensuite, c'est, une fois qu'on a compris pour quelles raisons ils étaient à l'écart des dispositifs jusqu'à présent, et bien de les aider à rentrer dans ces dispositifs, à se les approprier et surtout à démarrer dans la vie, parce que c'est bien ça l'objectif qui est le nôtre, qui est le nôtre collectivement, et donc qui est, je crois, le nôtre en tant que membre du service public de l'emploi. Et là, en l'occurrence, qui est aussi celui de la Poste, et je pense que ça valorise la qualité des contacts que la Poste peut mener avec les citoyens qu'elle rencontre, que les facteurs rencontrent tous les jours, c'est extrêmement précieux, et on espère que cette collaboration va être fructueuse, et je ne doute pas que ce sera le cas. Et puis, on peut signaler aussi que c'est aussi l'occasion, avec ML Prod, puisqu'on est aujourd'hui sur un sujet vidéo qui est enregistré par ML Prod. ML Prod est un service de la mission locale, qui est financé également dans le cadre de Rivers, et puis d'aides qui nous ont été apportées par la Fondation du Crédit Agricole et la Fondation Orange. Pourquoi on a créé ça ? D'abord parce que ça permet, comme on est en train de le faire aujourd'hui, de faire connaître ces dispositifs, mais en même temps, c'est une façon de valoriser les jeunes du territoire. Moi, je suis toujours révolté quand j'entends dire que les jeunes du territoire n'ont pas d'idées, n'ont pas envie de faire grand-chose. On entend ce discours-là. Eh bien, je suis révolté par ce discours. Moi, je crois au contraire que vous démontrez, avec cet outil qu'on peut mettre à votre disposition, vos capacités, vous montrez que vous avez des idées et que vous savez les mettre en valeur. Eh bien, c'est bien l'objectif de ML Prod. Et enfin, je crois qu'on peut terminer en disant que cette mobilisation, donc, de la Poste et de la mission locale sur ce dispositif, je crois qu'il est porteur d'avenir. Et en tout cas, on va, nous, faire les choses et la Poste fera les choses bien, bien entendu. Et puis, on fera les comptes ensemble. Et je suis persuadé qu'on aura d'excellentes surprises sur les résultats. D'accord. Eh bien, merci pour vos précisions et votre participation. Merci à la Poste pour nous avoir accueillis. Et merci également à la mission locale et à ML Prod pour la réalisation de cette première vidéo. On se retrouve prochainement pour voir sur le terrain, donc, avec les facteurs, le déroulement de cette collaboration. Et pour recueillir le témoignage de jeunes qui vont bénéficier de cet accompagnement en particulier. N'hésitez pas de votre côté à créer des partenariats ou à collaborer avec les acteurs qui, au premier abord, n'ont pas de points communs avec vous. Et enfin, si jamais vous avez des questions ou que vous souhaitez simplement en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada